Patrick Sirot, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, performeur et enseignant. Et vous allez présenter effectivement au cours du Festival des Auditifs 2015 votre nouveau recueil, Procès Verbal, avec des dessins que vous avez également faits vous. J'aimerais bien que vous puissiez effectivement nous parler de ce procès verbal. Oui, procès verbal, ce n'est pas réellement un recueil, c'est un objet assez particulier parce qu'il traite en fait d'une aventure de performance lecture qui a eu lieu à la Seine-sur-Mer l'an passé. Et en fait j'ai pris l'option, en discutant avec Eric Blanco, l'éditeur Pleine Page, on a pris l'option un peu de cette idée de restitution d'expérience, c'est-à-dire comment à un moment essayer de réfléchir à rendre compte d'un acte de présence comme la performance. Par l'écriture. Parce que moi, ça c'est une question qui m'habite, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai un travail d'écriture, mais ce travail d'écriture ne peut exister que dans l'oralité, dans la parole, dans la manière dont il est lu, dont il est proposé, partagé avec le public. Et à la fois il y a aussi tout un travail d'écriture. Voilà, donc c'est un peu cet entre-deux qui m'intéresse. Et là c'était l'occasion d'aborder peut-être une troisième phrase, une troisième phase, pardon, qui est un peu la trace de cette aventure-là. Donc la manière dont j'ai procédé, il y a en fait trois axes de lecture pour cet ouvrage. Il y a un premier axe qui est tous les courriers qu'on a pu s'envoyer avec à la fois Maria Judge, la responsable de la programmation du lieu, qui est une théoricienne, à la fois Alain Michon qui a travaillé avec moi sur les prises sonores et sur des installations sonores, et puis moi le performeur, celui qui allait écrire et oraliser le travail. Donc on a travaillé dans un premier temps, il y a tous les courriers d'échange pour mettre au point ces trois temps, puisqu'il y a trois temps de performance. Un qui s'appelle, un premier temps qui s'appelle Les Esgourdes, qui est un texte, une petite nouvelle. Un deuxième temps qui est un travail sur un extrait de film de David Lynch. Et un troisième travail qui est sur des images de Gerasim Luka, qui me permettait moi de rendre hommage aussi à ce poète roumain qui m'est très cher et sur lequel je viens prendre un peu de mon travail. Quelqu'un qui fait partie un peu de mon panthéon, comme ça. Donc trois moments de performance à mettre en place. Trois performances très différentes. L'une où je suis dissimulée, où seule l'écoute de ma voix en direct fonctionne avec une vidéo. Donc un travail un peu entre deux, là aussi, entre la lecture et l'image, et le son qui est en direct, et une répétition de l'histoire qui est racontée pendant six fois. Et un autre travail qui est, d'après l'extrait de David Lynch, donc là en partant d'un extrait, comment moi j'ai pu rebondir sur la proposition de cet imaginaire assez débridé chez David Lynch, comment j'ai pu dialoguer avec mon propre imaginaire. Donc ça c'était une performance qui était à l'extérieur, pendant qu'en boucle tournait le film, quelque chose de très sonore. Et puis la troisième performance, qui était un travail à la fois de son et de parole en direct, où en fait il y avait un jeu entre l'enregistrement qu'avait fait Alain Michon de mon travail, de ma lecture et de mes mots, et moi qui pouvais lire en dialogue, en direct, avec ma propre voix. Et un travail de dessin que je projetais au mur, sur des images d'une re-lecture ou une ré-intervention sur les images de Garazim Louca. Donc le livre, pour conclure, c'est en fait toute cette aventure, les courriers d'échange avec, comme je l'ai dit, Marie Adjège, l'ingénieur du son, et le créateur sonore plasticien Alain Michon et moi-même, pour mettre en place ces trois moments forts de performance. Et ensuite, il y a à la fois les textes originaux, tous les textes que j'ai pu dire pendant ces trois performances. Les Esgournes, notamment un premier travail qui est plutôt littéraire, le deuxième qui est plutôt sonore, qui fonctionne avec des allitérations, et le troisième qui est un vrai hommage que j'essaye, que je pense être assez émouvant par rapport à Garazim Louca. Donc c'est cette aventure-là, un choix aussi, puisque vous l'avez mentionné, Coralie, sur les dessins. Je voulais aussi qu'il y ait à la fois l'aventure, les dialogues que l'on avait, comment on a mis ça en place, les questions que l'on s'est posées, les textes originaux, des extraits, un travail d'écriture sur les séances sonores que j'ai pu avoir avec Alain Michon, et puis la part du public. Et le public, comment il pouvait être présent, parce que forcément, on n'existe aussi que dans le partage qu'on a avec l'autre. Et là, j'ai pris l'option de faire des dessins, de travailler sur des documents qui avaient des prix photographiques, et de me réapproprier ces images du public, et donc d'en proposer plutôt des dessins, qui sont une sorte de relation, le dessin que j'ai avec ma propre écriture. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ce livre est vraiment passionnant, parce qu'il s'agit vraiment d'un processus de création. On pourra venir vous voir au Festival Les Auditifs le vendredi 29 mai à Tourve, à 16h, à la Galerie de la Mine du Musée des Gueules Rouges, pour une performance. Le samedi 30 mai, à La Selle, à 17h45, pour le débat littéraire animé par Nicolas Roméas de la revue Cassandre Horschamp, et enfin, le dimanche 31 mai, à Château Vert, à 18h30, au parvis du Centre d'art contemporain, pour une performance. Merci. Merci.